Je viens de virer de bord là dans le truc de la DEP, dans la petite phase un peu plus molle, ça a été un des pires revirements de toute ma vie je pense. J'avais bien préparé mon truc sauf que alors là je sais pas pourquoi ni comment ça m'était jamais arrivé mais l'écoute de J3 a fait deux tours autour du radar qui lui a une protection pour que rien ne puisse se prendre dedans. Alors là, chapeau. En 30 nœuds c'était génial, j'ai cru voir le radar partir tout seul. C'est un peu dur à tenir avec la mer. C'est un peu dur. C'est très très dur. Mais bon. Ah, mon eau est chaude pour le repas. On va aller couper ça. Oh la la, ça s'y flotte. Oh la la. Oh la la. Oh ça va être beau. Ce soir c'est chili con carne les gars. Ça, ça va être nickel. On a heurté hier soir quelque chose. Donc, je fais un peu le tour du bateau. Bon, j'ai deux lisses qui sont visurées devant. Mais rien d'autre. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. Plus de peur que de mal quoi. J'allais vite. J'étais à 18 nœuds et le bateau a freiné. Alors pas brutalement. C'était plutôt calme. Plutôt doux. Pour moi, c'est le feuille qui a pris. Mais il n'a rien. Bonne nouvelle. Il est en train de se passer quelque chose ici. Moi, je dis ça. Je dis rien. Mais ça sent un peu. Ça sent un peu la remontada quand même. On a fait une petite option là. On est en train de passer le front froid maintenant. Jusqu'à là. On n'est pas mal du tout sur nos copains. Dans deux heures, on devrait commencer à avoir du vent. Et après, on tartine. Mais on tartine. Voilà, on envoie tout ce que le bateau a comme potentiel. Là, on a pris des risques importants quand même sur la dep. Mais ça paye. Et ça tient le coup. Ça tient le coup. Et si ça tient encore, 8 jours, on est à l'Ewin. Par contre, ça va être 8 jours un peu intense avec du 18 nœuds de moyenne pendant 8 jours. Ça rappellera le record. Donc voilà. Il faut tenir le coup. Pour le moment, on a 4 nœuds de vent. Mais on est prêts. C'est matossé. Il n'y a plus qu'à... Maintenant, le vent. Viens me voir. Viens, Coco. Je t'attends.